80 000 euros de subventions de la région étaient chaque année versés à la pensée de midi. C'est désormais terminé. Cette année, la revue littéraire va devoir se passer de près de la moitié de son budget annuel. Pour l'ensemble de la rédaction, le coût est dur mais pas fatal. Leur autonomie éditoriale et leur liberté intellectuelle leur ont coûté très cher. On réagit de deux manières, c'est-à-dire d'abord par un étonnement, a pris une collaboration avec la région PACA d'une dizaine d'années sur de nombreux projets, peut-être qu'on pourrait en dire deux mots par la suite, et à la fois par un projet, puisque l'idée qu'on a en tête c'est évidemment de continuer cette revue qui est un lieu de débat et un lieu où la pensée se fabrique, je dirais, à la fois sur la Méditerranée, à la fois aussi sur notre monde et sur notre époque. La pensée de midi s'est fait connaître par des choix éditoriaux audacieux. Au rythme de trois parutions annuelles, la revue a publié en tout 31 numéros, devenant ainsi une référence pour la compréhension du monde méditerranéen. Loin des guides touristiques, les auteurs tunisiens, égyptiens, dévoilaient déjà les réalités de leur pays, intéressant ainsi un public averti. On ne peut que regretter, que regretter parce qu'on attendait avec impatience chaque parution, c'était chaque fois un petit événement, une belle mise en place, parce qu'on jouait le jeu jusqu'au bout, et là on va regretter qu'il n'y en ait qu'une. C'est un appauvrissement un petit peu de l'espace culturel. Conséquence de cette coupe budgétaire, le contrat de leur seul et unique salarié ne devrait pas être reconduit cette année. Les membres de la revue cherchent aujourd'hui un nouveau modèle économique. L'une des solutions pourrait se trouver sur le net, avec la mise en ligne d'articles payants.